Monsieur le Ministre, la parole est à Monsieur Eric Coquerel. Bien, cette question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, la France a rarement connu une grève aussi longue et déterminée que celle s'opposant à votre réforme des retraites. Le 31 décembre, Emmanuel Macron a exigé que vous trouviez un compromis, mais sans toucher ni au principe de votre retraite par points, ni même à l'âge pivot. En somme, il vous a demandé de vous débrouiller sans qu'il n'y ait d'arrangement possible. La réforme a d'ailleurs même déjà été écrite et envoyée au Conseil d'Etat. Vous avez donc désintégré sciemment toute possibilité réelle de négociation. Vous ne vous sortirez pas de cette situation critique avec une conférence et un aménagement minimal sur l'âge pivot. On ne répond pas au cyclone social en secouant des mesurettes. Le Président avait promis à Rodez une réforme universelle. Une réforme où il serait hors de question de maintenir un seul des régimes spéciaux. Vous annoncez désormais, et heureusement, vouloir garder les régimes des policiers, des camionneurs, des aiguilleurs du ciel et beaucoup d'autres professions. Finalement, la seule chose universelle, c'est votre peur de voir la grève s'étendre. Vous dites que cette réforme doit équilibrer les comptes d'autres systèmes de retraite. Mais alors, Monsieur le Premier ministre, pourquoi en réduisant les cotisations des hauts salaires, provoquez-vous de ce fait un trou béant de 70 milliards d'euros entre 2025 et 2040 ? Prétendez-vous sérieusement soigner la cicatrice d'un système de retraite qui fonctionne en lui balafrant tout le visage ? Les Français ont compris que la retraite par points signifie un recul sans fin de l'âge de la retraite et la baisse des pensions. Seule la finance a intérêt à cette promotion de la retraite par capitalisation. Non, les retraites des Français ne sont pas des smarties. Au contraire, nous sommes fiers que nous chérissons ce système solidaire qui nous permet d'avoir le moins de retraités pauvres d'Europe. Monsieur Edouard Philippe, avec cette loi scélérate, vous n'affrontez pas seulement la majorité des syndicats, mais un peuple qui prend au sérieux sa devise, liberté, égalité, fraternité. N'écoutez pas les extrémistes de votre camp. Il n'est pas honteux de retirer une loi devant un refus qui s'exprime aussi majoritifiquement. Dans le pays, quand allez-vous le faire ? Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat, chargé des retraites. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Eric Coquerel, en vous écoutant, je ne voyais effectivement pas beaucoup de points positifs dans la grande transformation que nous proposons afin d'assurer la vraie solidarité, la solidarité du XXIe siècle au travers de la retraite pour nos concitoyens. Alors, je vais tenter de vous faire partager, à tout le moins si ce n'est mon enthousiasme, en tous les cas, ma conviction sur ce projet de société. Le vrai sujet, c'est effectivement, sans doute, celui des retraités modestes, mais je pense qu'au moins sur ce sujet-là, nous pourrions être d'accord. La dynamique d'un système par points, par répartition, elle est favorable aux 40% des retraités les plus modestes. Ceux qui ont moins de 1 400 euros par mois, c'est une réalité. Vous pourrez en prendre connaissance de façon relativement libre. Tout cela s'est démontré. Et donc, c'est un point positif. Le système de retraite, aujourd'hui, le système actuel, le système actuel, il est favorable aux carrières ascendantes, classiques, sur le fond, aux profils professionnels qui sont rentrés dans une entreprise à 20 ans, qui ont progressé en responsabilité, en rémunération. Et vous savez, la retraite de ces salariés-là, elle est essentiellement financée par tous ceux qui sont rentrés, eux, dans leur entreprise et qui ont progressé très lentement avec des carrières plates. La réalité, c'est que notre système actuel favorise les carrières ascendantes dans la même entreprise et qu'il défavorise durement ceux qui ont des parcours relativement linéaires dans l'entreprise et qui n'ont pas réussi à progresser, à voir leur niveau de revenu progresser. Donc, la vraie solidarité, c'est celle que nous voulons mettre en œuvre et c'est celle que nous allons réussir. Merci, monsieur le ministre. La parole est à la parole.